Bienvenue dans l'Oyeux Clébard, le premier podcast d'ophtalmologie. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des lunettes pour votre chien. J'ai le plaisir de rencontrer le docteur Isabelle Guérechi. Isabelle est diplômée de l'école vétérinaire de Nantes. Elle a plusieurs diplômes en ophtalmologie et elle exerce à l'Ambersart dans la banlieue lilloise. Depuis 2019, elle travaille dans une clinique consacrée à l'ophtalmologie vétérinaire qui s'appelle Vette Vision. Bonjour Isabelle. Bonjour Bertrand. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Écoute, super. Et toi ? Écoute, ça va. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour rejoindre le podcast de l'œil au clébard. En fait, un podcast destiné aux propriétaires d'animaux, mais également aux vétérinaires intéressés par l'ophtalmologie. Aujourd'hui, on va parler des lunettes pour les animaux. Avant de parler du sujet qui nous attire aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire de l'ophtalmologie particulièrement ? Alors, l'ophtalmologie, c'est une spécialité qui est passionnante parce que c'est un peu un pléonasme, mais c'est visuel et c'est beau en fait. C'est hyper esthétique et ça allie à la fois la chirurgie et la médecine. Donc, pour moi, c'est une spécialité hyper intéressante, hyper variée et aussi un côté vraiment très concret. Les propriétaires vont tout de suite savoir si l'œil va mieux ou pas. Donc, ça me plaît énormément. Très bien. On partage cette passion puisque l'ophtalmologie est un domaine super complet où on touche à tout. Donc, la médecine, la chirurgie ou le diagnostic, c'est vraiment intéressant. Pour les lunettes, on voit de plus en plus sur les plages l'été ou même moi, près des montagnes, l'hiver, on voit au ski des animaux, des chiens surtout, qui se promènent avec des lunettes de soleil. Fondamentalement, ça sert à quoi de leur faire porter ces lunettes de soleil ? Alors oui, les lunettes pour chiens, c'est un sujet qui suscite vraiment beaucoup de curiosité chez mes propriétaires et c'est un sujet sur lequel on aime bien échanger. Donc, ce que je dis souvent, c'est que la première utilisation de ces lunettes, c'était pour les chiens de l'armée ou les chiens d'avalanche, les chiens d'intervention sur justement des terrains d'avalanche, des terrains de tremblement de terre. On comprend bien que ces chiens-là, ils ont besoin de protéger leurs yeux, d'avoir en fait une protection mécanique par rapport à tout ce qui va être dans ces environnements un peu extrêmes. Donc, pour nos chiens de compagnie, ça va se retrouver évidemment à la plage avec le vent, le sable, mais tout simplement dans des balades pour éviter qu'ils se prennent des branches, qu'ils aient des chocs, des traumas. Et puis aussi, ce qui est intéressant dans les lunettes, c'est la protection solaire parce que finalement, l'œil du chien et l'œil humain sont très similaires et si on comprend bien que nous, on est gênés par le soleil, les chiens aussi. Donc voilà. Après, les lunettes pour chiens, ce n'est pas des lunettes d'humains qu'on va mettre sur le chien. Ça ressemble plutôt à des lunettes de piscine ou des masques de plongée. Voilà. Et en plus, ça leur donne une bonne tête en plus. Voilà. Alors ça, c'est super sympa avec les propriétaires parce que souvent, je leur demande après leur achat de lunettes de m'envoyer des petites photos. Donc, c'est toujours un bon moment d'échange. Et pour s'en procurer, en fait, où est-ce que les gens peuvent s'adresser ? Est-ce qu'on en trouve dans les cliniques vétérinaires, chez les ophtalmo ? Oui, alors tout à fait. Donc, nous, on en a. Et puis, il y a énormément de modèles distribués sur Internet. Là, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a plusieurs tailles. On peut choisir la couleur. Enfin, ça peut vraiment être fun. D'accord. Moi, j'attire toujours l'attention des gens sur l'origine des produits. Récemment, j'ai des propriétaires qui s'en sont achetés sur une grande plateforme de diffusion assez connue qui commence par A et qui finit par B. zone qui s'en trouvait avec des modèles chinois, en fait, de qualité assez piètre. Pareil sur la protection UV. Donc, vraiment, pour les particuliers qui nous écoutent, les propriétaires d'animaux, attention, en fait, aux origines, en fait, de ces produits. Si j'avais, moi, une marque à conseiller, c'est donc les Doggles ou les I-Visor, en fait, qui sont assez de chez Rexpecies, je crois, il me semble, ça s'appelle, la marque, qui se trouve. Alors, c'est des modèles qui viennent souvent des États-Unis, qui sont éprouvés. C'est des sortes de gros masques, en fait, comme des masques de skieurs, en fait, donc pour l'hiver et qui sont assez intéressants. Un chien, donc tu m'as dit, en fait, le soleil, c'est finalement un des deux ennemis, finalement. Donc, les lunettes permettent de protéger contre les saletés, les impuretés, les traumatismes extérieurs, mais surtout contre le soleil. Est-ce qu'on a déjà entendu chez l'homme qu'on peut devenir aveugle ? On a déjà tous une journée, en fait, ensoleillé. On a oublié nos lunettes dans la voiture et on peut être comme aveuglé, en fait, par le soleil. Est-ce qu'un chien ou un chat peut être aveuglé ou devenir aveugle après une exposition trop importante au soleil ? Alors oui, c'est vrai, c'est une question intéressante. C'est vrai que les animaux ont aussi une sensibilité au soleil et le soleil peut faire des dégâts sur l'œil, notamment s'il y a beaucoup de réverbération, donc dans des conditions de neige ou de mer, sur un bateau, par exemple. Et toutes les structures de l'œil peuvent être concernées par ces dégâts. Donc, on peut avoir des dégâts aussi bien sur la cornée, sur le cristallin. Parfois, on peut voir apparaître plus facilement des cataractes sur des chiens qui auraient été exposés au soleil. Et puis, des problèmes aussi plus pointus, plus dramatiques sur la rétine, avec des dégénérescences de rétine. Donc, oui, effectivement, on peut avoir des soucis. Et donc, potentiellement, lui, entraîner soit une perte de vision ou carrément devenir aveugle ? Alors, je n'ai jamais eu le cas, moi, en pratique, mais on peut l'imaginer. Je ne sais pas si tu as eu le cas, toi, Bertrand ? Non, personnellement, non. Mais c'est rapporté dans la littérature des expositions vraiment prolongées sur des animaux, surtout sur la neige, etc., qui pouvaient soit créer des lésions oculaires qui entraînent une perte de vision, soit éventuellement accélérer certaines pathologies préexistantes comme des cataractes qui vont être accélérées par le rayonnement UV. On connaît un peu ces effets des rayonnements ionisants, en fait, sur l'organisme, qui vont accélérer les vieillissements des cellules. Mais effectivement, ça peut avoir ce genre de conséquences. Mais justement, j'en viens de poser cette question, parce qu'on parle du chien, mais est-ce que, par exemple, chez le chat, au niveau de son oeil ou des annexes, tu as des choses ou des lésions qui peuvent être accélérées par le soleil ? Et quels conseils tu peux donner aux propriétaires de chats, justement, qui peuvent être exposés au soleil particulièrement ? Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du chien, mais le chat est concerné aussi. Et notamment le chat blanc, qui, ça, c'est vraiment une entité connue avec les épithéliomas spinocellulaires, c'est-à-dire que, pour les propriétaires qui nous écoutent, c'est un peu un gros mot, mais c'est tout simplement des cancers de la peau au niveau des paupières, au niveau aussi des oreilles, ou des endroits où, en fait, il y a assez peu de poils pour protéger. Et sur les zones blanches, effectivement, on peut avoir des problèmes de ce type qui peuvent être très handicapants pour les animaux. Ça, c'est chez le chat. Après, chez le chien, c'est vrai que le soleil et la chaleur peuvent aggraver des maladies préexistantes. Donc, je pense notamment à l'insuffisance lacrymale, avec des kératites chroniques sèches, donc des problèmes de corps nez, qui vont être majorés, aggravés par le soleil et la chaleur, parce que, tout simplement, les larmes qui sont déjà peu présentes vont connaître une évaporation encore plus importante. Donc là, effectivement, le port des lunettes peut être vraiment une aide. Et puis aussi, une entité assez connue chez le berger allemand. Pareil, c'est une kératite superficielle chronique, mais là, il s'agit vraiment de poussées inflammatoires, où là, elles vont être directement déclenchées par le soleil, et on peut vraiment avoir des poussées de cette maladie qui sont très handicapantes pour les chiens. Donc là, encore une fois, je conseille vraiment des lunettes, notamment pour l'été. Et cette kératite superficielle chronique, ça ne touche que le berger allemand, ou il y a d'autres chiens qui peuvent être touchés ? Alors non, c'est toutes les races apparentées, en fait, aux bergers allemands. Donc, on va retrouver ça... Je suis pas mal de races bergers, effectivement. Et nous, enfin, moi, j'en retrouve vraiment pas mal, en fait, par rapport à la proximité des montagnes, vu que plus on monte en altitude, et plus il y a de rayonnements UV, en fait, et on a vraiment des effets de poussées saisonnières. C'est-à-dire fréquemment, au printemps et à l'automne, on va se retrouver avec des animaux qui ont des... Un peu comme les fluxions périodiques, avec les uvites et équines. On a des animaux qui sont particulièrement sensibles à ces périodes-là. Ah oui, oui. J'en ai eu encore un hier, effectivement, avec vraiment une grosse poussée, qui le rendait avec l'infiltration inflammatoire de la cornette, qui l'a rendu quasiment aveugle d'un œil, là, sur une grosse poussée de printemps. Et c'est vrai que, du coup, les lunettes rentrent vraiment en grande partie dans le traitement. Alors, on parlait du chat, avec l'exposition UV tout à l'heure, en fait, qui peut accélérer, en fait, ces carcinomes épidermoïdes cutanés. T'as déjà essayé de mettre des lunettes sur un chat ? Non, j'ai jamais essayé. Je pense pas que ça marche très bien. Je pense pas que ça marche. Donc là, du coup, c'est plutôt écran total, écran solaire, voilà. Essayer de... de pas faire sortir le chat, tout simplement, quand il... au moment des plus fortes expositions solaires, donc aux horaires les plus embêtants. D'accord. Et puis, oui, crème solaire et... Moi, j'utilise fréquemment, en fait, le stick à lèvres. Je trouve que l'utilisation est assez pratique, en fait, au niveau des muqueuses, puisqu'en fait, on est... La crème solaire, le risque, c'est d'en mettre un petit peu dans l'œil. C'est pas très gênant, mais on a tous déjà eu de la crème solaire dans l'œil. C'est pas très agréable. Non. Avec une limitation, il faut bien réserver le stick à lèvres à l'usage du chat. Moi, j'ai déjà eu ma fille qui, malheureusement, a pris le stick à lèvres du chat, en fait, et s'est retrouvé avec des poils pleins la bouche. Effectivement. Mais non, on ne dira jamais assez si vous êtes propriétaire d'animals à robe claire, en fait, sur tous les chats. Essayez de les badigeonner, en fait, un petit peu avec ces sticks à lèvres. Il y a même des produits vétérinaires qui sont sortis, des crèmes solaires vétérinaires qui sont sortis assez récemment. Je n'ai pas testé personnellement, mais donc, voilà, parce qu'essayer d'empêcher un chat d'aller se mettre au soleil, c'est des fois assez délicat et leur mettre des lunettes encore plus. C'est ça. Au-delà de ces maladies, en fait, qui sont influencées par les rayonnements ultraviolets, on va reparler un petit peu des lunettes. Moi, j'ai souvent des propriétaires qui, en sortie de chirurgie de paupières ou chirurgie oculaire, me demandent pourquoi est-ce qu'on est encore obligé de mettre des collerettes. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur mettre des lunettes à la place, en fait, aux animaux qu'on opère ? Ah oui, ça, c'est vraiment une question très fréquente de mes propriétaires aussi parce que c'est vrai que la collerette, pour les chiens comme pour les propriétaires, c'est vraiment pas drôle. Alors, moi, dans ma pratique, j'avoue que la collerette reste quand même indispensable, c'est-à-dire que j'adonne toujours une collerette. Mais après, on peut quand même se servir des lunettes un petit peu au cas par cas. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire des pauses entre guillemets de collerettes quand l'animal est en balade à l'extérieur et là, on peut utiliser les lunettes. Ça peut être une alternative. Donc, de dire intérieur collerette, extérieur lunette et puis, bien sûr, en l'absence des propriétaires, collerette parce que c'est quand même plus sûr. Ce qui est important avec les lunettes, ce que ça peut apporter de plus, c'est quand même la protection solaire. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi à utiliser, notamment après les chirurgies de cornée ou de cataractes. Par contre, la limite que je fais sur l'utilisation des lunettes en post-opératoire, c'est par exemple pour les chirurgies palpébrales où là, la lunette va quand même générer une certaine humidité et ce n'est pas idéal pour la cicatrisation cutanique. Donc là, je n'utilise pas. Mais après, c'est vrai que ça peut être une aide. Voilà. Mais remplacer complètement, moi, dans ma pratique, non, je garde quand même toujours une collerette. Oui, je résonne un peu comme toi. Pour moi, c'est plus une association plutôt qu'une protection unique, en fait, qui permettait de protéger. J'ai récemment, moi, utilisé un système qui... C'est des systèmes de visières, en fait. Malheureusement, ça vient d'assez loin. Ça vient du Brésil, les produits que j'ai pu trouver. Est-ce que toi, tu as déjà utilisé système de visières, de protection ? Non, non, je n'ai jamais eu l'occasion, non. Pas pour l'instant. Donc, c'est des dispositifs qui ressemblent un peu aux protections qu'on utilise quand on va les tailler une haie ou choses comme ça, qui évitent les projections, qui ont le gros avantage de ne pas gêner le chien pour s'alimenter, puisque finalement, c'est la plus grosse problématique, en fait, des propriétaires lorsqu'ils sortent, leur animal sort de chirurgie oculaire ou même d'autres chirurgies. C'est avec une collerette, comment est-ce qu'il va se débrouiller pour manger ? Et sur des races qu'on voit fréquemment, comme les braquicéphales, donc toutes les races amusent au cours, ça peut être un problème. Donc, les systèmes de visières sont assez intéressants puisqu'ils n'entravent pas la bouche, en fait, et l'animal peut vivre normalement avec un petit frein, quand même, qui est l'application des traitements qui est un petit peu délicate, puisqu'il faut enlever la visière de système parfait et la collerette reste quand même, finalement, une des meilleures protections. Je rebondis là-dessus. Donc, on a parlé essentiellement, en fait, des lunettes dans leur rôle de protection solaire, de protection après des interventions, mais fondamentalement, aujourd'hui, les gens, s'ils écoutent ce podcast, c'est aussi un petit peu parce qu'ils se posent la question des lunettes pour mon chien, à quoi ça va lui servir ? Est-ce que nos animaux, comme nous, portent ou peuvent porter des lunettes parce qu'ils vont avoir ce qu'on appelle les amétropies, des troubles de vision, est-ce qu'ils peuvent être myopes, est-ce qu'ils peuvent être presbytes avec l'âge ? Alors, la myopie et la presbytie, ça rentre dans ce qu'on appelle les troubles réfractifs. Donc, pour expliquer, c'est quand l'image de l'objet observé va se retrouver soit en avant, soit en arrière de la rétine et ça engendre une vision floue. Donc, ça, c'est très connu chez l'homme. Par contre, chez le chien, c'est des troubles qui sont plutôt rares. Donc, dans la littérature, on peut retrouver quelques études, notamment une étude qui va retrouver des myopies juvéniles, en fait, chez certaines races de chiens comme le berger allemand, le rottweiler ou le schnozer. Mais c'est assez peu décrit. Et en plus, on ne sait pas si cette myopie pose un réel problème de vision. On est vraiment en droit de se demander si c'est un véritable handicap pour les chiens concernés. Et fondamentalement, comment est-ce qu'on peut faire pour apprécier, finalement, la vision de son animal ? Parce que nous, quand on va chez l'ophtalmo, il nous fait lire des lettres de différentes tailles. Il nous fait regarder des couleurs. Il y a des tests aussi pour le daltonisme. Est-ce qu'on a ce même genre de choses aussi chez le vétérinaire ophtalmo ? Alors, jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire lire les lettres aux chiens. Mais il y a quand même, comme chez les jeunes enfants, finalement, des appareils qui existent. Et je pense notamment à la réfractométrie, qui est un appareil qui va mesurer, en fait, les rayons de courbure entre la corne et le cristallin et qui permet, justement, de déterminer la vision du chien. Donc ça, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que, techniquement, on pourrait envisager des lunettes de correction par ce biais-là. Oui. D'accord. Mais là, on va vraiment analyser la réfraction de l'animal, mais pas la vision pure, en fait. C'est-à-dire que c'est l'inconvénient de ces tests-là. C'est que tous les tests qu'on va faire chez nous, en humaine, pour l'examen des yeux, sont des tests participatifs. On va demander, en fait, au sujet de nous lire, de dire, etc. Alors, je citerai juste une étude intéressante qui est sortie, justement, au dernier congrès de l'ECVO. Une vétérinaire s'est amusée, en fait, à regarder la réaction des animaux par rapport à différents stimuli, en plaçant un écran au bout de sa salle de consultation, avec des formes plus ou moins importantes qui vont se déplacer pour essayer d'affiner le niveau de vision. Parce que nous, aujourd'hui, les seuls tests dont on dispose, le plus principal, c'est ce qu'on appelle la réponse au clignement à la menace. La réponse au clignement à la menace, en humaine, ça correspond à ce qu'on appelle la cécité légale, en fait. Ça permet d'avoir une vision de 1 vingtième. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est déclaré comme aveugle quand on a juste ce réflexe-là, enfin, cette réponse-là. Donc, nous, en fait, en gros, on a juste une réponse noir-blanc, en fait, finalement, en vétérinaire. On n'arrive pas à affiner exactement sur la qualité de vision de nos animaux, effectivement, après des chirurgies ou après des traitements qui permettent de récupérer normalement de la vision. Donc, c'est difficile à savoir. Pour corriger ces défauts de réfraction, est-ce qu'il existe des lunettes de correction, en fait, qu'on peut mettre en place chez l'animal ? Alors, du coup, c'est quelque chose qui est très confidentiel à l'heure actuelle. On a quelques propositions sur Internet. Mais voilà, comme on n'est pas sûr que ces troubles puissent être un réel handicap, pour l'instant, il y a peu, voire pas d'intérêt en médecine vétérinaire à mon sens, d'avoir ce type de correction. Et puis surtout, il faudrait qu'ils tiennent leurs lunettes, en fait, dans l'absolu. C'est vrai que je te rejoins. Il y a quelques descriptions de sites américains qui vantent la réalisation d'examens, ce qu'on appelle de rétinoscopiques, un des examens qui permet d'évaluer, en fait, le pouvoir réfractif de l'œil et savoir s'il y a besoin de corriger en positif ou en négatif. Sincèrement, je reste mitigé quant à l'intérêt. J'ai eu une fois dans ma pratique un animal où il y avait cette indication-là. Clairement, c'était un chien bien spécifique. C'était sur un berge allemand qui faisait des concours d'agility et qui présentait clairement des troubles de perception de l'environnement. Ça, ça a été vu sur des tests des franchissements d'obstacles. Et vraiment, le chien était gêné sans aucune perturbation ou troubles des milieux internes de l'œil. En fait, on a fait tous les examens nécessaires. On est arrivé à conclure ça, en fait, et je le dirigeais vers un confrère qui est à Paris, les animaux. Mais le chien n'a jamais supporté les lunettes. Donc malheureusement, c'était un point de non-retour. Est-ce que toi, finalement, je me pose toujours cette question, pourquoi est-ce que chez le chien, finalement, on n'a pas tellement de troubles de réfractifs, alors que chez l'humain, on a quand même beaucoup, beaucoup de myopes. Je crois que c'est quasiment 50% de la population humaine qui est myope. Alors, certainement, l'anatomie doit être un petit peu différente au niveau de la forme de l'œil et aussi, certainement, que la vision du chien, ce n'est pas la même que la nôtre dans le sens où le chien va être plus sensible au mouvement et nous, on est aussi plus sensible, on va faire des travaux fins, on va lire, etc. On n'a pas du tout le même mode de vie que l'animal, donc c'est très différent. C'est un peu aussi le modèle darwinisme, c'est-à-dire c'est l'évolution aussi qui a conditionné ça, c'est-à-dire qu'en fait, le chien n'a que 15 000 ans, en fait, finalement, le chien domestique et moi, c'est ce que je pense souvent, c'est de dire que, malheureusement, les chiens qui n'arrivent pas à bien avoir, où il y a dû avoir des troubles de vision importants, quand ils sont plus ou moins seuls dans la nature à se débrouiller, comme quand l'homme a commencé à les domestiquer, je pense qu'ils auraient eu du mal à se débrouiller, à être en autonomie relative avec les défauts de vision. Oui, il y a une présente élection qui s'est opérée, certainement, parce que la vision doit compter beaucoup. Clairement. Ils n'ont pas toujours eu que des croquettes à manger et monter sur le canapé. Et à défaut de lunettes, est-ce que toi, tu peux avoir recours à des lentilles de correction ou des lentilles dans d'autres usages, en fait, dans ta pratique quotidienne ? Alors, les lentilles de correction, non, dans la même façon que les lunettes correctrices, en fait. Pas ou peu d'intérêt à mon sens, comme pour toi. Par contre, dans ma pratique, j'utilise des lentilles résorbables qui sont là pour favoriser la cicatrisation de la cornée, notamment, après des chirurgies ou lors d'ulcères superficielles. Donc, c'est une petite lentille qu'on va venir placer sur l'œil qui va adhérer pendant à peu près trois jours sur l'œil et puis qui va se dissoudre progressivement et qui va vraiment faire une barrière protectrice. Donc là, on voit que l'animal vraiment a un bon confort visuel immédiatement après la pose de cette lentille et ça va permettre, voilà, dans les premières heures et les premiers jours post-opératoires vraiment de lui apporter du confort. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ces lentilles, tu disais, en fait, elles sont résorbales, c'est-à-dire qu'en fait, elles se désagrègent d'elles-mêmes ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont... En fait, il s'agit d'un film de collagène issu des bovins et ce film, en fait, il va se... avec des enzymes, en fait, qui réagissent avec l'eau et les collires, ça va se dissoudre, en fait. D'accord. Et donc ça, ça va aider à la cicatrisation, protéger l'œil. Un gros avantage, quand même, pour l'animal, c'est qu'il va ressortir de chirurgies qui peuvent être douloureuses pour l'œil sans quasiment aucune douleur, en fait. C'est ça. Ça aide vraiment beaucoup. Quand on voit... Enfin, quand on fait vraiment le comparatif, on a un animal qui a quasiment l'œil ouvert tout le temps, qui est beaucoup mieux, qui est moins sensible à la lumière aussi. Enfin, oui. D'accord. Non plus de confort. C'est ça. Mais écoute, Isabelle, en tout cas, le dixième épisode et dernier épisode de cette première saison de l'œil au clébard. Donc, on clôture avant l'été, en fait, avec ces conseils sur les lunettes. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner aux propriétaires d'animaux qui nous écoutent pour protéger leur animal pour cet été, ça serait quoi ? Eh bien, l'achat d'une petite paire de lunettes pour les vacances, voilà, pour compléter la valise. C'est pas que pour le style, c'est aussi pour la protection. Merci beaucoup à toi, Isabelle. Merci, Bertrand. Je rappelle aux auditeurs, tant que vous pouvez retrouver Isabelle Guéréchy Vette Vision à l'Ambersar, donc dans la banlieue lilloise. Donc, que ce soit pour les propriétaires si vous avez des problèmes d'ophtalmologie pour vos animaux ou les vétérinaires de la région si vous souhaitez adresser vos cas en référé. A bientôt, Isabelle. A bientôt, merci beaucoup. Aujourd'hui, avec le docteur Isabelle Guéréchy, on a parlé des lunettes pour vos animaux. Comme chez l'homme, des lunettes de protection existent pour les chiens Elles permettent de prévenir les traumatismes et irritations de l'œil lors des balades et leur protection solaire protège l'œil de votre animal des rayons ultraviolets à condition qu'il accepte de les porter. Les rayonnements UV peuvent induire ou accélérer des maladies de l'œil chez le chien comme les kératites, les cataractes ou les troubles rétiniens. Le chat peut également être victime du soleil qui peut entraîner des fumeurs des paupières, particulièrement chez les chats à robe claire. Ne pouvant leur faire porter des lunettes, vous pouvez appliquer une protection solaire en crème avant qu'il n'aille se prélasser sur son transat. Il existe des lunettes de vue pour les animaux mais les troubles réfractifs sont rares et ont souvent très peu de conséquences sur la vie de nos compagnons car ils n'appréhendent pas le milieu extérieur de la même façon que nous. Le vétérinaire ophtalmologue pourra évaluer la nécessité d'une correction en réalisant une rétinoscopie de votre animal. Des lentilles sont fréquemment utilisées lors du traitement des troubles cornéens par les vétérinaires ophtalmo mais il ne s'agit pas de lentilles correctrices, on les appelle des lentilles pansements. Elles permettent de protéger l'œil pendant la durée de cicatrisation de la cornée. Les lunettes ne sont pas là que pour faire joli. Elles permettent de prévenir certaines maladies de l'œil de votre compagnon. Différents modèles de lunettes de protection existent, n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. C'était le dernier épisode de la première saison de l'œil au clébard. On espère que ça vous aura plu et on vous souhaite un bel été. On se retrouve le jeudi 5 septembre pour la nouvelle saison. A bientôt ! Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de l'œil au clébard, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr Sous-titrage FR ?